C'est la première fois de ma vie que je montais dans un camping-car. Déjà, quand on a vu le confort, on était complètement surexcité, parce qu'on s'est dit que c'était génial, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi fouette. C'était un peu le camping-car de Barbie, c'était génial. C'était moins cher ! Et la relation humaine est beaucoup plus sympathique. Et ça nous a permis de rencontrer France et Olivier. Ce petit groupe, on n'est pas très bien organisé. On n'avait pas forcément envie d'être organisé non plus. On voulait partir à l'aventure, c'est ça. Le premier contact, c'est moi qui l'ai eu, puisqu'on a créé ensemble un compte. Après, j'ai eu Didier par téléphone qui nous a expliqué un petit peu le fonctionnement du camping-car, puisqu'on était novices. Donc, on a tout découvert sur place le jeudi matin. Et après, ça a été assez facile. On a missionné Dodo quand c'est l'ingénieur. Tout l'aspect technique, technologique du camping-car, c'était pour moi et pour Jean Jules. Ça a quand même pris beaucoup de temps. Il fallait énormément de concentration pour tout reculer. Il nous a montré une fiche, on était trop contents, où il y avait tout de résumé dessus. Et il nous a dit qu'on pouvait l'appeler pas à toute heure, mais lui envoyer des textos à toute heure. Si on avait des questions, ça nous a un peu rassuré. Les créneaux équipes de choc avec des conducteurs en or et des copilotes. Ouais, parce que c'était Didier qui nous a conseillé de faire les manœuvres avec une personne à l'extérieur au téléphone portable pour parler en haut-parleur à celui qui conduit à l'avant dans la cabine. Et puis, on a fait un peu des gestes de... Mais avec une facilité... Ouais, une aisance surprenante, quoi. Repartir en camping-car ? Bien sûr. Grave. On a très envie de repartir. Vous savez pas où, vous savez pas quoi ? Non. Mais juste pour l'instant. On pensait repartir... Camille, elle voulait aller où ? Elle voulait aller en Normandie. Évidemment, on s'était plutôt dit de redescendre sur la côte... Ouais, au Portugal. Ouais, au Portugal, on a dit que c'était trop loin. Ouais, mais moi, j'ai quand même envie d'aller au Portugal. Peut-être avec un véhicule plus petit, par contre. Et notre jeu, puisqu'on a appris la veille par une amie de dodo, qu'il y avait un langage de camping-car. C'est-à-dire que quand on croisait d'autres camping-cars, on devait faire des petits signes. Donc on s'est amusé d'aller et de retour à faire des petits signes. C'est un peu le camping-car de l'amour ? Le camping-car de l'amour. C'est un peu le camping-car de l'amour. C'est un peu le camping-car ! Merci les filles ! Merci ! À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Merci !